Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Team Game One, la quotidienne ! Oh là là c'est bon ! Team Game One, semaine pré-E3 les amis, on est en quotidienne de lundi, aujourd'hui, jusqu'à jeudi. Et après on prendra l'antenne sur les réseaux sociaux et sur l'antenne de Game One pour couvrir l'E3 avec toute l'équipe qui nous accompagne. Cette semaine on commence, alors on présente qui en premier ? Dites-moi dans l'oreillette vite fait, c'était Kittis ou Kayané ? Aucune idée. Choisis-moi-même, Kittis, allez, Kittis est avec nous, applaudissements pour Kittis ! Coucou ! Ça va ma Kittou ? Oui, ça va, très bien. Je suis un peu perturbée parce qu'on a fait une prise d'antenne sur les réseaux sociaux juste avant et on a coupé sur les réseaux sociaux et on a enchaîné. Et t'as enchaîné, ouais. On est en Facebook, YouTube, Twitch et on a enchaîné direct, ça perturbe un petit peu. J'étais pas prêt. Prêt, Kittou, tout va bien, tranquille, prête pour cette émission un peu de malade, je vous cache pas parce qu'il y a des défis un peu fous, il y aura des quiz un peu fous et surtout grosse actualité au niveau de l'E3. Prête. Anne-Fan est avec toi, applaudissements pour Anne-Fan ! Alors Anne-Fan, ça va moins de fans ? Ça va très bien. Hier on était à Roland-Garros, j'ai vu ça ? Hier on était à Roland-Garros, je venais juste de rentrer de voyage en plus. Et il te dit ça avec un gros sourire. Excuse-moi ! On est content. Bah oui, bah t'en dis pas à ce que tu fasses ça, pourquoi tu dis ça ? Non, non, c'est vrai, on est bien, on va à Taipei, hop, on revient, Roland-Garros. Mais oui, mais non, je vais justement pour découvrir de nouvelles technologies, pour avoir plein d'histoires à raconter et tout. Pour bronzer. Ouais, c'est ça. Non, non, pas pour bronzer. Prendre des photos. Pour la peine, Anne-Fan, il est là toute la semaine. C'est un des seuls animateurs qui sera là toute la semaine. Tous les soirs, il va se taper Team Game 1, il sera sur le plateau. Ouais, exactement. Pour cette semaine, pré-E3. Caillou est avec toi, applaudissements pour Caillou ! Salut ! Comment ça va, Caillou ? Bah ça va très bien. Écoute, un peu claqué, je t'avoue. Toi, t'as voyagé aussi, t'es revenu d'où déjà ? Bah, je reviens de Chicago, Chicago, voilà, de Chicago. Et après, j'ai organisé ma cahierne session, on a fait ça ce samedi. Et j'ai fait gagner un voyage à l'Evo, Las Vegas, un des joueurs de Soul Calibur. Il y avait 108 participants au tournoi solo. Et c'est un jeune de 18 ans qui a tout raflé, il n'a pas perdu un seul match du tournoi. Génial ! Et voilà, on va l'accompagner à Las Vegas. Il a gagné un voyage à Las Vegas, mais moi j'aimerais trop gagner un voyage à Las Vegas. Bah, il faut être fort. On appelle l'Evo, c'est le grand champion. Et vous faites une punchline gratos. C'est la direct, quoi. Bah, il a raison, il a raison. Ouais, mais Clash Royale, rappelle-toi. Clash Royale, ouais, mais il n'y a pas d'Evo. Rappelle-toi rien du tout, il n'y avait plus de patrie. Oui, bah on peut faire une cahierne session Clash Royale. Ouais, c'est les jeux de combat en général, c'est pour ça. Mais bon, je ne perds pas espoir. Si demain, il y a un bon jeu de combat qui sort, ou je suis bon, peut-être je pourrais m'en tirer. Il y avait Street Fighter 2 où tu étais fort. Ouais, mais bon. Parce que les bons jeux de combat sont sortis, mais toi, par contre, ton niveau est resté pourri. J'aurais revenu en plus souvent. Pardon. Faut pas s'excuser, non, non. Les amis, dans cette émission, on va vous faire gagner des cadeaux. Avec notamment un casque Turtle Beach qu'on va faire gagner à un téléspectateur lors du défi Mario Kart, la bataille des ballons. On va aussi faire gagner ici une console. Une console et un téléspectateur qu'on va choisir sur les réseaux sociaux. Ils ont rempli un formulaire sur le jeu le plus attendu de l'E3. On va en prendre un au hasard, on va l'appeler. On va lui dire c'est quoi ton émission préférée. S'il répond Team Game 1, il gagne la Xbox One X avec Metro Exodus. Donc, c'est quand même pas mal. Et on fait gagner concours de RT à un nerf Fortnite en ce moment sur Twitter. Donc, allez-y sur le Twitter de Game 1. Il suffit de partager le message. Et pour nous parler dans l'émission, c'est le hashtag TeamG1E3. On va accueillir notre invité parce qu'il y a un invité dans cette émission. Il a accepté d'être là. On le remercie. C'est un spécialiste des jeux de combat. Et c'est un spécialiste aussi du guac. On l'applaudit. C'est Monsieur Karaté qui est avec nous. Applaudissements. Monsieur Karaté, avec nous, applaudissements. Ça va, bonjour. Il y avait du lag, apparemment. Il y avait un peu de lag. Il y a eu du lag, oui. Je m'assois. Naturellement, Karaté, il lag un peu. De base. Bon, j'ai présenté spécialiste de jeux de combat, du guac. Mais pas que, parce que tu fais d'autres jeux. Tu fais des Battle Royale. Je fais un peu de tout. Un peu de Splatoon aussi. Splatoon 2, mon jeu de la vie aussi. Ouais, pas que des jeux de combat. Tu fais toutes sortes de jeux. Non, je fais un peu de tout. Même des fois, des jeux au pif que les gens proposent. On essaye. Comme ça, ouais. On a une bonne ambiance. Petit jeu indé, puis tout, comme ça. Ouais, ouais. Il se met bien. Merci beaucoup, Karaté. Et d'ailleurs, on se reposait la question. Je crois que tu nous l'as dit la dernière fois, parce que tu es déjà venu dans cette émission. Karaté, ça vient d'où ? C'est parce que, justement, je joue aux jeux de combat, mais je rate souvent. Donc, je suis celui qui a raté. Qui a raté. Monsieur qui a raté. Exactement. Voilà. Et c'est aussi un perso de King of Fighters. Mais oui, aussi. Qui a fait un perso de King of Fighters. Donc, c'est plus le perso ou le mec qui a raté ? Un peu de tout. Ça mélange tout. D'accord. C'est moi, je mélange tout. Faire un spin-off à lui, tout ça. Oui. C'est ça. Karaté est avec nous. On va parler de l'actualité de l'E3. Ça fait plaisir. Les amis, grosse semaine. On vous rappelle. Tous les jours, on est en direct de 17h à 19h. Et la tradition, c'est bien sûr le jeu avec je n'aime pas. C'est parti. Alors là, c'est très bon parce que, juste avant le jingle, vous avez vu comme Roland Garros, vous savez, les ramasseurs de balles. Vous avez vu Christina. Elle a bien fait le truc. Elle a récupéré la console. Elle est arrivée un peu tôt. J'ai adoré. Elle est arrivée un peu trop avant le jingle. Elle a récupéré. Sauf que, malgré ramasseur de balles, c'est facile. Tu prends une balle, tu repars. Là, elle est arrivée tout doucement. Et après, elle a fait... Plus un peu dans l'Xbox. Pas facile. Les amis, je ne l'ai que pas avec les dernières actualités jeux vidéo. N'hésitez pas à réagir. Vous faites l'émission avec nous. On est en direct. Et vous passez dans l'écran. On discute avec vous dans cette émission. On commence avec Death Stranding. Ils ont balancé un trailer hyper long. Très long. Assez détaillé. Il y avait un peu des éléments de l'histoire. Il y avait aussi du gameplay. Déjà, qu'est-ce que vous avez compris de ce jeu ? Rien compris. Que c'est le carreau. Vous avez rien compris ? Si, on comprend un peu, quand même. Si, on comprend un petit peu. Il y a des bébés qui servent de batterie. En fait, l'univers a l'air complètement fou et tout. Mais par contre, le gameplay, si c'est poser une échelle pour grimper des cailloux... Non, c'est mieux que ça. Mais non, c'est mieux que ça. Kayane, toi, tu as retenu quoi ? Il y a l'acteur Norman Reedus qui doit refonder les Etats-Unis parce qu'il doit continuer le travail d'une de ses collègues. Et puis, en fait, lui, il n'était pas d'accord avec ce principe-là. Il ne voulait pas refonder les Etats-Unis. Il disait qu'il faut repartir de zéro. Et après, voilà, il y a des bébés qui sortent de nulle part, qui servent de lien avec le passé. C'est chelou. Et puis, lui-même, il dit c'est un peu... C'est freaky, c'est chelou, c'est bizarre. Donc, ils utilisent ça. Et après, tu as des gens, là, voilà, en jaune. On veut les gilets jaunes, quoi. Ils viennent te t'abasser. On ne comprend pas. Et c'est dit, c'est la mode. Autant les placer. Et on rappelle, c'est fait par le créateur Hideo Kojima, le papa de la saga Metal Gear. Et au final, est-ce que vous avez été hypé ou pas ? Parce que, bon, voilà, le scénario... On sait à peu près, quand même, le scénario. D'après ce qu'on a compris, voilà, il faut sauver l'humanité. Ça se passe aux Etats-Unis. Ça sera en monde ouvert. Derrière, la mort fera partie du jeu. Donc, quand vous allez mourir, vous n'allez pas perdre, mais vous allez passer dans un autre monde parallèle où peut-être il faudra encore mourir, peut-être pour revenir dans l'autre monde. À priori, il y a deux gameplays différents, deux mondes différents qui vont cohabiter ensemble. Et en multijoueur, il faudra aussi s'entraider avec du asynchrone et tout ça. Vous avez été hypé ou pas ? Anne ? Bah, hypé, c'est un peu dur. En fait, le truc, c'est que, comme on ne comprend rien, on ne savait pas trop où aller. Alors, d'un côté, je me dis, bon, moi, je veux bien donner la chance au jeu parce qu'il a l'air quand même plutôt bien réussi. Il y a un casting de malade. Je ne comprends pas pourquoi ça doit se passer aux Etats-Unis. Parce que, bon... C'est que les Etats-Unis, c'est tout petit par rapport au reste du monde. dans le reste du monde, quand même, à sauver. Pour une suite. Ouais, peut-être une suite. Non, non, mais en dehors de ça, tu vois, même la phase de gameplay, c'est vrai qu'elle a été caractérisé sur l'échelle. J'ai dit, ouais, bon, OK, d'accord. Bon, le gars, il sort une échelle comme ça. Ça sort de nul pas. Ça sort d'où ? Mais surtout, en fait, le truc qui m'a choqué... C'est futuriste. Oui, il te l'a sorti comme une capsule corp dans Dragon Ball, quoi. C'est genre, d'où, d'où, d'où ! Moi, j'ai trouvé ça stylé. Moi, j'ai trouvé ça stylé. Et après, j'ai vu aussi la phase de gunfight où j'ai plus eu l'impression de voir une sorte de Call of Duty. Donc, je ne sais pas. Il y en a un peu plus, d'ailleurs, dans le trailer japonais. Il y a plus de gameplay. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y a une différence entre les trailers. Qu'est-ce que tu as hypé ou pas ? Par le trailer, oui. Par contre, leur système d'annonce, moi, j'ai pété un plomb. Je ne sais pas si vous étiez en direct quand ils ont lancé le Twitch, en fait. Et c'était une horreur. C'est-à-dire que pendant une heure et demie, j'ai attendu avec un écran tout noir. Il était des petits indices et après, d'un coup, le trailer... C'était horrible. Non, franchement, c'était horrible. C'était le truc le plus frustrant ever. Et après, quand j'ai regardé le trailer, au final, j'étais là en mode, d'accord, donc c'est aussi chelou caché que pas caché. Et ça hype dans un sens parce que déjà, on fait confiance, ne serait-ce qu'à Hideo Kojima, quand même, on lui fait confiance. Et le résultat n'est pas dégueu. Ça te donne envie. Tu vois bien le monde ouvert. Tu vois que tu as plein de possibilités. L'histoire des deux mondes, ça peut apporter un vrai truc au niveau du gameplay. Te changer un petit peu, te sortir de juste la mort et tu recommences à ton checkpoint. Donc, a priori, il y a quand même plein de trucs positifs. Maintenant, ça a l'air d'être un gros foutoir dans ce qu'on nous donne comme information. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai critiqué Hideo Kojima à l'E3, il nous a montré des trailers. Je n'ai rien compris. Il y avait des acteurs dans tous les sens, les machins et tout ça. J'ai vraiment craché dessus pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, ça m'a hypé, moi. Moi, je me suis dit, là, je commence à comprendre à peu près dans quoi il part. Et là, il part dans un truc qu'il va installer sur de nombreuses années. Ça va être une nouvelle saga, la Metal Gear, avec des personnages méchants charismatiques, des héros charismatiques, un gameplay qui va être assez révolutionnaire où il va gérer le gameplay et la narration. Les deux vont être liés, un peu comme les Metal Gear aussi, où ils ont réussi à jouer avec nous à plusieurs reprises. Je ne sais pas. Moi, j'ai été hypé par ça. Attention quand même. Moi, j'ai juste peur que ça fasse un peu l'effet Peter Moïne. Donc, on attend trop, trop, trop. Et au final, on va être tellement déçus. C'est un risque. C'est un gros risque pour Kojima là-dessus. C'est un risque. C'est un risque. On va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Hashtag Team G1E3, les amis, pour réagir. On est ensemble avec Alex Kawa qui dit, je suis grave hypé. J'ai trop hâte de découvrir ce jeu qui est un peu mystérieux. En plus, j'adore Daryl de The Walking Dead, Norman Reedus. Kayane a en parlé tout à l'heure. Acteur charismatique. H2-0 qui dit, c'est encore très flou, mais le trailer me rend curieux quand même. Je l'attends. Alors, vous savez, Hideo Kojima, c'est un mec qui est un peu spécial quand même à la base. Dans les jeux vidéo, il n'y a personne qui est son équivalent. Le mec, il a une vision complètement à part. Il a porté beaucoup à l'industrie. Bien sûr. Surtout les trucs en dehors de ce qui se passe quand tu joues, genre la manette qui vibre. Exactement. Il y aura peut-être là des odeurs dans le jeu, on ne sait pas. Et même au niveau très cinématographique de réfléchir le jeu vidéo et tout ça. Et moi, ma théorie, c'est qu'il nous parle directement dans ce trailer. Surtout vers la fin. En fait, il parle directement au joueur et il lui dit des choses. Il lui dit, vous avez parlé des trucs de l'échelle, vous trouvez ça bizarre ? Moi, je ne trouve pas ça bizarre parce qu'il dit en fait, là, à un moment donné, il dit, je vais vous montrer la chose bientôt, je vous le promets. Déjà, ça veut dire qu'il nous a montré un détail et après, plus tard, il va nous montrer la suite et après, il dit, vous pourrez explorer le monde entier, vous pourrez aller où vous voulez, même la lune. Donc, j'imagine que c'est un vrai monde ouvert, un vrai monde ouvert où tu vas traverser les Etats-Unis avec tes échelles, avec tous les accessoires que tu auras et là, tu pourras à tout moment rencontrer des créatures ou des ennemis derrière. Oui, on joue à un chat avec des persos en jeu. Voilà, et après, tu passeras, je ne sais pas, le gameplay, quand j'ai vu les images, surtout les images, à un moment donné, on voit ces créatures un peu bizarres qui apparaissent avec le bébé, notamment, et le petit truc. On sent qu'il y a un côté un peu plus infiltration, éviter ces créatures et en même temps, dans le trailer, il dit, si on arrive à dégager les hostilités sur le territoire américain, il y aura toujours ces créatures qui vont rester. Donc, j'imagine qu'il y aura un 2 et tout ça. En tout cas, moi, les amis, je suis hypé, on a hâte et on connaît déjà la date de sortie. On vous rappelle, ça sortira le 8 novembre prochain, exclusivement sur PS4 et c'est un jeu qui ne sera pas à l'E3. On en parlait lors du pre-live tout à l'heure, tout le monde disait c'est mon jeu le plus attendu mais il ne sera pas. On change de jeu, Call of Duty, Modern Warfare. L'actualité est juste extraordinaire en jeu vidéo, c'est le 16e Call of Duty. Ils ne l'ont pas appelé Call of Duty, Modern Warfare 4, cette fois, ils l'ont appelé seulement Call of Duty, Modern Warfare. Tout le monde dit que c'est un véritable retour aux sources. Qu'en avez-vous pensé ? Je vois la tête de Kittis. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Je vois la tête elle fait l'amour. Elle fait l'amour. Ne me dis pas que tu n'as pas été hypée par ce trailer. Alors, le trailer est parfait et il hype de ouf. En revanche, quand tu commences à avoir des informations, etc., j'ai été un petit peu déçue que toutes les informations soient uniquement basées sur le réalisme, les détails graphiques, le raytracing, etc. En fait, si. Parce que sincèrement, là, le dernier call-off est bien, mais honnêtement, quand tu y joues tout le temps, en fait, il y a énormément de bugs et je trouve que là, Activision ne bouge pas assez leurs fesses pour la communauté parce que, par exemple, tu as des bugs de matchmaking, etc. Alors, je veux bien, je préfère un Call of Duty tout moche, mais au moins qu'il soit précis avec un gameplay. le problème de multijoueur qui compte le plus pour toi, ce n'est pas le réalisme dans un jeu. Vous êtes d'accord avec Kittis ou pas ? Je sais, parce que je suis aussi parmi les joueuses compétitives et je sais que ce n'est pas ça qui fait vendre, en fait. Donc, c'est la plupart des gens qui vont acheter le jeu, ils vont faire la campagne solo s'il y en a une, ils vont être là pour les graphismes. Moi, j'ai regardé le trailer, je ne suis pas une joueuse de Call of, mais j'ai trouvé ça époustouflant. Époustouflant. Oui, c'est époustouflant. Non, mais vraiment. Moi, je vous le dis sincèrement, là, je me suis dit je joue direct des Walls. D'accord aussi ou pas ? Non, mais je suis totalement d'accord. Le moteur, il est complètement bluffant. Tu vois le moteur, ils ont enfin changé le moteur, ce qui a quand même, ça faisait un certain temps qu'on avait un moteur vieillissant. C'est vrai. Et là, il est quand même super beau. Et puis après, je peux comprendre la frustration de Kittu, là-dessus, je peux comprendre le truc, mais Activision, ils ne font pas des jeux ultra compétitifs comme Capcom, etc. Les jeux ont un cycle de vie d'un an, donc ils ont peut-être six mois à passer dessus et puis après, on passe à autre chose. Oui, mais ce n'est pas leur premier, tu vois. Mais bien sûr, ça veut dire que ce n'est pas leur premier, ils en sont à 16, donc du coup, pour eux, c'est on recycle, on passe à autre chose. C'est un par an quand même. Oui, donc ça va très, très vite. Oui, mais ce n'est pas qu'un studio, tu vois, au final, ils posent trois ans sur le jeu. Karaté, le quoi, tu en penses quoi ? Moi, j'attends de voir s'il y a un mode Battle Royale et si on peut tenter de faire un top 2. Tu attends un mode Battle Royale ? Moi, le mode solo, ce n'est pas trop foufou. Si l'histoire est sympa. Oui, j'aime bien, c'est le côté film américain qu'on vit de l'intérieur, tout ça, ça peut être cool, mais moi, ça va cinq minutes, je veux tuer. Ah oui ? Tu dis ça, mais ton style de jeu, apparemment, c'est de te cacher et moi, quand je vois le trailer, on voit très bien te cacher. Tu dis que tu vas tuer, mais tu as dit qu'à Fortnite, tu te caches. Moi, je fais aussi, de la team top 5, sans lâcher une seule balle. C'est pas mal. Tu te s'neuf pour que les autres n'aillent pas les armes. C'est ça. Le Battle Royale, rien n'a été annoncé. En revanche, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de mode zombie parce qu'ils veulent que le jeu soit le plus réaliste possible. Si tu es réaliste dans une guerre contemporaine, les zombies, ça n'existe pas. Donc, peut-être le Battle Royale sera aussi peut-être pas forcément réaliste à voir s'ils vont continuer parce qu'ils avaient fait leur mode sur le précédent jeu. Tout à fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est une bonne nouvelle que ce soit le retour du mode solo. On vous rappelle le précédent Call of Duty qui est sorti avec plus de mode solo. Ça m'a manqué à tant de gens que ça. Moi, ça m'a manqué. Oui, mais c'est pas tant de gens que ça, au final. Et là, le scénario qui est plus mature, plus sombre, plus réaliste aussi avec une trame principale sur fond de terrorisme qui vont... Oui, mais le problème, c'est que le trailer qui soit photoréaliste, c'est très bien. Par contre, il faut que dans le gameplay, ça se représente aussi et que quand tu tires dans la main, ça tire dans la main et ça fasse moins de dégâts que dans l'épaule. Et inversement. C'est-à-dire que si tu pousses le réalisme, OK, c'est cool, le trailer a l'air super réaliste. C'est bien. Et toi, tu dis, il faut que ça soit aussi dans le multijoueur, dans le gameplay derrière. Oui, exactement. Je pense que ça sera le cas. Sincèrement. On ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense que ça sera le cas. En tout cas, c'est un vrai retour au source. Vous, les fans de Call of Duty, vous avez tout le temps cité le Call of Duty 4 qui était contemporain avec la guerre en Irak et tout ça, qui faisaient des analogies à ça. Là, on est vraiment dans le monde d'aujourd'hui, terrorisme. On va aller dans plein de pays d'Europe, au Proche-Orient et tout ça. On a des messages de David Odin qui dit, Kitty, ça a raison. Le rendu graphique ne fait pas tout. Le gameplay avant tout. Après, ça fait une belle démographique pour le moteur. En tout cas, le moteur, il a l'air quand même... Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier plus une chose, c'est qu'on est quand même dans l'année, potentiellement, où les cartes graphiques ont changé. Effectivement, là, on va rentrer dans le mode où on va pousser les nouveaux graphismes pour préparer les nouvelles consoles, les nouvelles générations de consoles. C'est normal que ça tombe pile à ce moment-là. A voir. Full Gore qui dit, je ne l'attends pas, celui-là. Il y a trop de jeux. Call of Duty, c'est vrai que c'est le 16e Call of Duty. Moi, je l'attends. Le moteur, il m'a fait rêver. J'ai trouvé ça super beau. Pareil aussi sur Death Stranding, quand même. Bien sûr. Super moteur qui utilise d'ailleurs mais notamment Horizon Zero Dawn de ces dernières années. Là aussi, on dit que les jeux sont vraiment, vraiment, vraiment très beaux. On est en retard. On me dit, on n'a pas le temps pour la prochaine news. On va me dire, on va passer aux questions téléspectateurs. Allez, questions téléspectateurs, c'est parti. Hop. Questions téléspectateurs, n'hésitez pas. Htac Team G1, les amis, vous donnez votre avis, vous nous posez des questions. Posez des questions aussi à notre invité, M. Karate, qui est avec nous. Htac Team G1, 2, 3. Alors, ça va, ça a buggé, mais c'est pas grave. On va prendre avec Karate. Ton jeu du moment, en ce moment, c'est quoi ? Ton jeu du moment, de chevet. Ben là, de chevet, j'essaye de me remettre à Blaise Blue Cross Tag Battle. Ah ouais ? Ouais, parce qu'il y a mes persos qui sont sortis. Je me prépare pour l'Evo, bien entendu. Il cherche un sponsor pour y aller. Voilà, une petite annonce. Tu fais de la compète et tout ? J'essaye, j'essaye de, bon après, voilà, c'est en mode, c'est plus pour voir les copains de nos jours et tout ça, de par le monde, la convivialité. T'as joué à Grand Blue Fantasy ? Grand Blue Fantasy, j'ai essayé aussi la démo. Il y avait la démo ce week-end, moi j'adorais. Alors, moi à chaque fois, j'ai Kayane et Genius qui râlent quand on parle de cash price sur Fortnite. Est-ce que, toi c'est pareil ? Parce que je sais que les cash price sur les jeux de combat, c'est pas terrible. ça commence un peu, mais ouais, c'est sûr que c'est plus des jeux de niche. En plus, le problème des jeux de combat, c'est qu'il y en a plein en fait. C'est dur de se concentrer sur un. On aime bien jouer un peu à tout dans les jeux de combat. Il y en a, il y a le Mortal Kombat qui sortit, il y a Tekken 7, il y a Soul Calibur, il y a le Blaise Blue, là il y a Samouraï qui arrive. ça fait beaucoup de jeux et je pense que vu qu'on ne se concentre pas sur un truc et que ces consoles, quand c'est console, il y a aussi un peu moins d'argent, donc c'est plus compliqué. D'ailleurs, celui qu'on a oublié ces derniers temps, c'est quand même le Street Fighter. Street Fighter 5 a un peu passé à la trappe et tout. On nous annonce des nouvelles cet été. Est-ce que tu t'attends à un nouveau perso ? Et là, ça va être l'annonce, on en a parlé la semaine dernière, mais vraiment tout le monde va être déçu. Ou au final, c'est le renouveau de Street Fighter qui pourrait arriver avec une nouvelle version ? Non, je ne pense pas que le renouveau tout de suite, mais ils vont sûrement annoncer du nouveau à l'Evo. De toute façon, c'est un peu... Dans le jeu de combat, c'est cet événement, le plus grand tournoi de jeux de combat du monde de la Terre. C'est ça vraiment qui rythme les jeux de combat et souvent, ils utilisent cet événement pour annoncer des trucs. Ce n'est pas le moment pour tuer Street Fighter 5 et passer à une nouvelle ère et à un nouveau jeu ? En fait, je pense que si à l'Evo, c'est devant 12 000 personnes au Mandalay Best Center, c'est juste incroyable. Tout le monde attend des nouvelles depuis un moment, depuis décembre en fait, depuis qu'Ega a été à nous montrer et tout. Et là, il n'y a rien, il n'y a aucune nouvelle. Silence Radio, à part des costumes qui coûtent super cher, il n'y a zéro nouvelle. Je pense que si ils annoncent ça devant 12 000 personnes, un personnage dont tout le monde se fout un peu, tout le monde est dégoûté, ça va faire des ouhs et tout ça. Donc toi, tu dis que c'est forcément l'annonce d'un nouveau truc qui va arriver. Franchement, j'espère pour eux parce que sinon... ça ou une dernière saison de tous les éclats. Mais peut-être un nouveau jeu qui pourrait être teasé et qui correspondrait à la sortie des nouvelles consoles, peut-être encore avec une exclusivité console PlayStation. À suivre. On a des questions hashtag Team G1E3 les amis, avec Sambaya qui dit coucou toute l'équipe, cool de vous retrouver toute la semaine en sortant du boulot. Avez-vous testé le jeu Judgment qui sort fin juin ? Qu'en pensez-vous ? J'ai super hâte parce que c'est les mêmes développeurs producteurs que Yakuza et j'aime beaucoup Yakuza, l'univers et tout. C'est un truc de fou. Et bon, j'ai pas encore pu le tester mais j'avais pu voir plein d'extraits quand j'étais au Tokyo Game Show. J'ai cru qu'il était sorti au Japon et que les tests étaient pas terribles. Alors, en fait, il est sorti au Japon sauf qu'il y a eu des problèmes avec un acteur qui est dans le jeu qui est dans le jeu et qui a des problèmes de drogue. Qui était trop Yakuza dans la vraie vie aussi. Voilà, exactement. C'est ça. C'est vrai. Un vrai Yakuza, quoi. Et donc, il partait à la recherche du journaliste qui avait mal noté le jeu. Et du coup, il y a eu des problèmes au Japon, ils l'ont retiré de la vente et en fait, après, ils ont refait le jeu mais avec un autre acteur qui l'a remplacé et en fait, le fait qu'il y ait eu tout ce buzz autour de l'acteur Yakuza, en fait, il y a eu beaucoup plus de demandes pour acheter le jeu que lors de sa sortie normale. Du coup, notre version qui a été retirée est devenue méga collector. Ah, j'imagine. Il y a des mecs qui ont dû se garder ça et se la revendre derrière. Après, tu ne pouvais pas savoir à l'époque. On va prendre d'autres tweets. Hashtag TeamG1, E3, n'hésitez pas à poser vos questions. Pierrot Nodif qui dit Julien, espères-tu avoir des news sur le prochain jeu Dragon Ball ? A priori, il y en aura un prochain. Il y aura un jeu, on le sait, un jeu Dragon Ball, mais a priori, il est à l'E3. Voilà, moi, je vous le dis, a priori, il y a un Dragon Ball à l'E3. Ah, c'est bon, on sait qu'est-ce que tu dis tout ce que tu fais. Je m'excuse auprès des éditeurs, des attachés de presse que j'ai eu au téléphone, mais c'est la semaine pré-E3. Souvent, je les ai au téléphone, on me dit, attention, je te le dis, mais tu ne le dis pas. Bon, là, je le dis, il y aura un Dragon Ball à l'E3 chez Bandai Namco. Il faut y mettre confier sur le pro-leak. mais non, ça va, on est entre nous. Trop d'honnêteté. Starnit qui dit, c'est quoi la console préférée de Monsieur Karaté ? Une bonne question, ça. Moi, je fonctionne plus au jeu qu'au console, j'ai envie de dire, mais là, pour l'instant, vraiment, la console qui est revenue plus au jeu de baston auquel je joue, c'est la PS4. PS4, ouais, plus. Le PC, si on mettait console et PC, en fait, les compétitions de jeux de combat sont sur console, donc je me dis à quoi ça sert de s'habituer au PC si finalement, en tournoi, c'est la console et comme je caresse toujours ce rêve de gagner un tournoi, donc je continue à jouer sur console. OK. Une autre question, hashtag TeamG1, les amis, hashtag TeamG1E3. D'ailleurs, on a changé de hashtag pour cette semaine, Tokyo Dreams Project. Il dit, salut la team, selon vous, est-ce que Ubisoft va annoncer un nouveau Splinter Cell ? Pourquoi n'a-t-il pas été annoncé l'an passé alors que des Isiders prétendent avoir vu le jeu ? Beaucoup d'internautes furent étonnés de ce retournement situation. Mais il y a plein d'images qui fuitent, des fausses rumeurs, des vrais rumeurs, des teasers dans des jeux. sur Splinter Cell. Il y en a plein, 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 plein. Il y a plein de trucs cachés. Moi, je rêverais d'un Splinter Cell Battle Royale. C'est-à-dire pas un vrai Splinter Cell, mais un Splinter Cell Battle Royale. Non, mais un vrai Splinter Cell, déjà, serait bien. Oui. Ce qui serait stylé, c'est qu'ils mettent Sam Fisher dans Rainbow Six. Oui. Ça serait stylé parce que Rainbow Six, c'est leur jeu phare. Mais tu n'as pas ton skin déjà dans Rainbow Six ? Il y a déjà... Ah non, dans Ghost Recon, il y a Ghost Recon. Ah, Ghost Recon. Les amis, on reste... Tu restes avec nous, Karaté ? Je reste. Ok, très bien. Avec plaisir. On va continuer sur les news de l'E3. On vous rappelle, on est en quotidienne toute cette semaine. On aura un petit quiz des lettres et des lettres. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et surtout, le défi Mario Kart. A tout de suite, juste après la pub. Sous-titrage ST' 501